... Monsieur Pignon ? Oui ? Si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire, vous pensez que vous pouvez le faire ? Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Mais bien sûr que je peux le faire ! Qu'est-ce que je dois dire ? On pourrait se servir du bouquin qu'ils ont écrit ensemble. Vous appelez Le Blanc et vous lui dites que vous êtes producteur de films. Oui. Vous avez lu le roman et vous voulez acheter les droits pour le cinéma. Ah oui, c'est bien ça ! Et en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre sa collaboratrice. Quelle collaboratrice ? Ma femme ! Je vous ai dit qu'il avait écrit un bouquin avec elle. Mais oui, exact. Ok, d'accord, excusez-moi. Ça ne marchera jamais. Mais si, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Mais quoi, c'est pas simple ? C'est tout simple. Vous êtes producteur, ok ? Ok, ok. Vous avez une maison de production à Paris. Non, pas à Paris, je connais tout le monde. Vous êtes un producteur étranger. Ok. Américain, allemand ? Belge. Voilà, c'est parfait ça, Belge. Pourquoi Belge ? Parce que c'est très bien, Belge. Vous êtes un gros producteur belge. Vous avez lu Le Petit Cheval de Manège, c'est le titre du roman, et vous voulez lui acheter les droits pour le cinéma, ok ? C'est un bon livre. Très mauvais, qu'à l'importance. Ça m'embête un peu, ça. Pourquoi ? Si le bouquin est mauvais, pourquoi j'irai acheter les droits ? Ah, 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 ah ! Monsieur Pignon. Oui. Vous n'êtes pas producteur. Non. Vous n'êtes pas Belge, non plus. Ah, non. Ça n'est donc pas pour acheter les droits du livre que vous téléphonez, mais pour essayer de savoir où est ma femme. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est quoi son numéro ? 01-47-47, je vais le faire moi-même. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom ? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est Juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste ? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guérec. Ah bon ? Elle est bretonne ? Je vous en prie, restez concentrés. Excusez-moi. Et vous n'oubliez pas, en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre Christine Le Guérec. Ça sonne, je vous mets sur au parleur. C'est à vous. Je prends l'assaut belge ? Non. Allô ? Allô ? Allô ? Pourrais-je parler à Monsieur Leblanc, juste une fois ? Fais-moi. Bonsoir, Monsieur Leblanc. Georges Van Bruguel à l'appareil. Pardon de vous déranger à une heure aussi tardive, je suis producteur belge de sport. J'arrive de Belgique une fois et je suis très intéressé par votre roman. Votre roman ? Le Petit Cheval de Manège. Le Petit Cheval de Manège. Et j'aimerais discuter l'achat des droits pour le cinéma. C'est une blague ou quoi ? Pas du tout. Pourquoi une blague ? Étienne. Pardon ? Arrête tes conneries, Étienne. Je t'ai reconnu. Vous faites erreur, Monsieur Leblanc. Je ne suis pas Étienne du tout. Je suis producteur et j'arrive de Bruxelles. Quelle production ? Pardon ? Votre maison de production, c'est quoi ? Les films du plat pays. Les films du plat pays ? Ce sera une production jeune mais dynamique, Monsieur Leblanc. Et vous êtes intéressé par mon roman ? Absolument, très intéressé, oui. C'est pour le cinéma ou la télé ? Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran. Pas pour la petite lucarne. Je dois vous prévenir que j'aimerais faire l'adaptation moi-même. Je ne parais pas poser de problème, ça, Monsieur Leblanc. Mais vous devez seulement s'avouer que nous ne sommes pas une grosse production et que nous n'avons pas d'énormes moyens. Mais si vous n'êtes pas trop gourmands... On réglera les questions d'argent plus tard. Quand puis-je vous rencontrer, Monsieur ? Monsieur ? Va en Briegel, en rigoudé. Alors, je vous appelle demain chez vous et on prend rendez-vous une fois. Entendu, à demain. À demain, Monsieur Leblanc. Et voilà, on a les droits. Ouh ! Oh là 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 ! Et pour pas cher, à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars ! Et ma femme ? Quoi ? Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant cinq minutes et il oublie ma femme. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. L'un des droits eran un peu élevé. L'un des droits de l'air, il fait les droitslesiaitifs. Il a été une per 게임 sera un peu élevé. Merci.